Eh bien, c'est effectivement la dernière mise à jour de la nuit. Il vient de révéler que c'est la collaboration secrète la plus incroyable. Oui, oui, il est enfin là. Aussi que les récents changements dans les jours passés de ce livre, Événements du monde du jus. C'est Godzilla officiel. Il a enfin été annoncé qu'il viendra jouer ce soir. Non, c'est pas de blague. C'est officiel. Il a été confirmé dans le jeu par les fuiteurs en ligne et les jeux épiques eux-mêmes avec cette œuvre officielle du chapitre 6. Mais d'abord, commençons ici. Nous sommes à quelques jours de cet événement en direct du monde des jus et une toute nouvelle étape a été ajoutée. Le monde des jus géants se transforme lentement chaque deux jours. Il semble que ces quatre dernières étapes arrivent peut-être plus tôt maintenant. Dans le jeu, suite à la dernière mise à jour, on pouvait voir le monde du jus serrer son poing avec une foule de personnages cools flottant derrière. L'un d'eux que vous devez absolument voir. Cela semble être la position finale du monde des jus avant les événements en direct. Une chose que je dirais assez sûre dans cette vidéo d'ouverture, l'un d'entre eux était comme Godzilla, non. Est-ce que je me trompe? Je pense qu'avec Godzilla... Oui, c'est exact. Godzilla arrive officiellement à deux semaines et l'épreuve pourrait être trouvée par tout le monde en ce moment. Le chapitre 6 est une œuvre d'art officiel qui a été divulguée en ligne, montrant que oui, nous obtenons en fait un thème japonais pour la saison 1 du chapitre 6. Le plus important pour moi, oui, Godzilla est officiellement dans cette saison. Nous pouvons voir dans l'arrière-plan des géants des arts Godzilla traverser les nuages, suggérant que ce n'est pas seulement ou que nous pourrions avoir un géant Godzilla sur notre île au chapitre 6 environ. Ce sera des tenues déverrouillables dans le jeu, bébé, même une partie de la bataille. Cela peut sembler fou, mais ce n'est pas la seule preuve que nous avons vu de Godzilla venir à notre jeu. Il y a des teasers fous en ce moment confirmant que Godzilla sera dans l'événement final de cette saison. Ouais, pas de plaisanterie, avec les derniers événements du monde du jus autour du coin. Il a déjà été confirmé que Juice WRLD interprétera sa chanson emblématique appelée Godzilla. Oui, Eminem, mais ils ont écrasé une chanson hit appelée Godzilla et elle sera jouée lors des événements en direct de cette saison. Durant ces événements en direct de vidéo musicale, nous voyons toutes sortes d'effets folles et même de monstres géants. Donc, c'est très probable avec le monde du jus et Eminem exécutant Godzilla. Sachant que nous recevons Godzilla dans la saison prochaine, il semble que nous pourrions avoir notre premier aperçu de ce Godzilla lors de ces événements en direct. Plus de preuves sont disponibles et des émotions appelées Godzilla ont été trouvées dans les fichiers. Nos personnages respireront du feu comme Godzilla avec son souffle atomique. Nous avons déjà vu cette animation. Dans les événements du chapitre 5, Eminem utilisait ses émotions. Ouais, il semble après tout, c'était vraiment un teaser. Qu'est-ce qui arrivera? Au cours des deux semaines cette année, nous avons eu d'innombrables références à la venue de Godzilla à nos jeux. La plupart des joueurs ont complètement raté, cependant. Nous avons déjà vu les références du film Godzilla de l'avion écrasé qui a été ajouté sur notre ancienne île du chapitre 5. Nous avons déjà parlé de la façon dont le dernier film de Godzilla révèle que Godzilla émerge d'un géant glacier comme celui que nous avions sur notre île du chapitre 5. Les bruits d'un monstre rugissant de sous la glace fissurée et fondue qui étaient également sur notre vieille île dans les événements en direct qui semblaient n'avoir rien à voir avec le chapitre 5. Une scène apparemment aléatoire où Eminem apparaît dans Giants 4 et rappait sur une chanson emblématique contenant Godzilla encore invité. Cette chanson du monde de l'Eminem et du jus est appelée Godzilla et littéralement présentait plusieurs références à Godzilla. Comme ici, Eminem pouvait être vu respirer du feu debout dans la pose emblématique que Godzilla fait quand il rugit. Ouais, c'est littéralement une référence à 100% à Godzilla. Nous voyons même le tonnerre autour d'Eminem, ce qui semble être une référence alors que Godzilla, honnête, est le pouvoir du tonnerre dans certains films. Je sais que la référence de Godzilla peut être vue ici. La destruction d'une grande ville, qui est bien sûr en quelque sorte ce pour quoi Godzilla est connu, détruisant Tokyo, eh bien, il n'y a nulle part à eau. Mozilla arrive à deux semaines. C'est officiel pour Deadpool. Et au fait, parce que nous savons que nous sommes prêts à participer à cet événement en direct. Nous connaissons ces émotions appelées Godzilla. Nous avons quelque chose à voir avec les événements en direct, car c'est ainsi que nous le déverrouillons en jouant l'événement. Quelque chose dans ce prochain événement en direct du monde des jus nous permettra de déverrouiller une émotion de Godzilla. Je pense qu'il est assez clair, oui, Godzilla arrive dans cet événement. Hé, écoute les frères, je ne veux pas trop parler de la venue de Godzilla, mais mon Dieu, mon frère, tu sais à quel point ça se sent bien? Nous en parlons depuis si longtemps. Je commençais à perdre espoir, mon frère. Je commençais à perdre foi, mais ça commence. Je n'allais pas en fait l'ajouter. Ils l'ont fait, mais je n'ai même pas de chat. J'ai presque pleuré dès que j'ai vu que ça avait presque aidé. C'est arrivé. Juice, juice. Épique. Ouais, je pense que je pense que j'ai trouvé un problème avec ton jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.